Musique Bienvenue à la quatrième sélection du concours de l'année éditeur pour la deuxième édition. Et oui Aurélie, nous sommes à Périgueux pour cette avant-dernière étape. Rencontrons les chefs. Il y a... Demis le Mercier de l'hôtel Burdigala à Bordeaux. Jérôme Casanave du restaurant Le Jaroucet à Virargue. Fabien Lopez de La Roma à Parent-Puyre. Maxime Delonoy de l'établissement Le Saint-Éloi à Soudniac. Dion Montboisse du restaurant 7 places Saint-Sermain à Toulouse. Et Rodolphe Rognon de l'auberge Pont à Pont-du-Château. Ils sont motivés, on dirait, nos maîtres restaurateurs. Technique intéressante pour répartir l'ordre de passage et les commis. Bonjour. 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 Je vais vous présenter le panier mystère. Allez Laurent, présentez-nous ce panier mystère. Donc, dans un premier temps, vous avez du foie gras cru, foie gras de canard, d'accord, de la maison rougier. Ensuite, vous avez un filet de bœuf, limousin. Ensuite, vous avez de la crème, donc entière. Ensuite, vous avez du lait de France et vous avez deux sortes de beurre. Vous avez du beurre doux, beurre demi-sel. D'accord ? De quelle imagination vont faire preuve nos chefs aujourd'hui ? A partir des produits du panier mystère, ils doivent réaliser un plat salé pour cinq assiettes. Top chrono, c'est parti pour trois heures en cuisine. Les chefs et commis travaillent main dans la main afin de confectionner le plat gagnant. Sous-titrage ST' 501 Trois heures plus tard, c'est le moment du dressage et nos membres du jury sont déjà en place pour noter les plats. Et voilà le résultat en images. Un véritable plaisir pour les yeux et pour les papilles aussi. Les notes sont comptabilisées et c'est Francis Atrazik, président de l'AFMR, qui annonce les deux qualifiés. Donc vous le savez, il y a deux candidats qui vont être sélectionnés pour pouvoir participer à la finale le 24 mars prochain à Paris. On va annoncer donc les deux sélectionnés. Et encore, merci à tous ceux qui ont vraiment participé. Je pense qu'ils ont passé un moment de convivialité qui était très agréable. Donc nous retournerons à Paris. Tout d'abord, Denis Lemercier. En fait, plus jeune, j'ai fait pas mal de concours. Donc c'est une organisation que je connais. Mais après, c'est comme une épreuve de philo. Un jury, il fait... On ne sait pas ce qu'ils veulent en fait. Donc c'est au petit bonheur la chance. Un joli filet de bœuf, du foie gras, de la truffe. Je trouvais ça très sympa. Oui, après des légumes racines, des légumes de saison. Des beaux produits. Travailler dans le plus simple appara. Donc ça suffit. Le filet de bœuf, on ne peut pas se tromper. Le foie gras aussi. Et après, que des légumes de saison. Donc ça fait toujours plaisir de travailler ça. On aime faire la cuisine. Donc on le fait comme on le fait tous les jours au restaurant. On ne va pas inventer quelque chose de nouveau. Si on ne le fait jamais, je refais ce que je fais de manière tous les jours au travail. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada